je voulais partager avec vous une expérience personnelle qui m'a appris beaucoup histoire simple a priori comme vous avez déjà dû l'entendre dans les choses les plus infimes il ya des messages cachés et des messages profonds un jour je sors de chez moi plein hiver je vais à la voiture je vais pour démarrer ma voiture la voiture démarre pas bon classique ça arrive sur les caps je l'a fait démarrer par quelqu'un j'avance quelques heures plus tard je remonte en voiture plus de batterie je dis bon la batterie elle m'a lâché je change la batterie si c'est je suis content c'est je suis tranquille tu as gagné le problème à part redémarrer avec les caps de deux minutes je retourne à ma voiture et elle redémarre toujours pas et là je me dis comment ça se fait mais qu'est ce qui se passe tu comprends pas j'ai changé la batterie j'ai fait ce qu'il fallait qu'est ce que je peux faire de plus je suis pas garagiste je suis pas mécanicien j'ai fait ce qu'il fallait un jour où je me suis dans ma énième et énième rechargeage de batterie j'ai un ami qui passe il me dit qu'est ce que tu fais là je descends ton scooter il monte dans ma voiture il m'a dit c'est pas possible tu dois avoir un truc allumé je lui dis pas du tout regarde vérifie je lui dis rien il me dit c'est pas possible il y a forcément quelque chose qui a allumé qui bouffe toute la batterie il fait le tour de ma voiture il ouvre mon coffre et là il trouve une lumière allumée et là je fais tilt et effectivement je réalise que j'ai eu un petit accident il y a quelques temps que ça a décalé peut-être le coffre et que j'ai pas réalisé que du coup cette lumière elle reste allumée ce qui est intéressant dans cette histoire c'est que des semaines de galère des semaines entières à sortir mes câbles le matin le soir ça s'est réglé une minute un bon ami qui a cherché à m'aider et qui m'a trouvé le problème après réflexion je me suis demandé mais c'est quoi l'erreur que j'ai fait en un instant j'ai sorti d'un problème que j'ai traîné sur plusieurs jours l'erreur que j'avais faite c'était de me dire j'ai fait ce qu'il fallait maintenant je suis toujours dans le problème j'étais toujours en train de me traîner le problème à me dire mais moi j'ai fait ma part j'ai changé la batterie j'ai les câbles qu'est ce que je peux faire de plus et c'était là toute l'erreur parce que c'est pas possible de vivre une situation où je peux rien faire notre créateur c'est pas possible qu'il met dans une situation dans notre vie qui soit insurmontable le tout c'est déjà de se préparer mentalement ça veut dire que si maintenant toi à l'origine tu te dis je peux rien faire c'est en dehors de ma portée alors déjà tu as squeezé toutes tes chances de possibilités de sortie du problème dès l'instant où mon ami il est rentré il était pas garagiste il s'est dit il y a forcément quelque chose à faire il y a forcément une lumière il a cherché il a trouvé ça je vous invite et je m'invite à le faire dans notre quotidien il n'y a pas de choses insolubles maintenant ce qui est possible c'est qu'il ya des problèmes dans nos vies respectives qu'effectivement on n'arrive peut-être pas à solutionner soi-même mais déjà à savoir il ya forcément une solution maintenant si je bloque pas avoir honte de pas hésiter à les demander de l'aide un conseil un éclaircissement et c'est une des raisons pour lesquelles joie de vivre on a mis en place une structure où justement pour ceux qui ont des questions qui trouvent pas de réponse forcément que ce soit dans le niveau des finances quelqu'un des problèmes financiers il comprend pas il voit pas le rapport quelqu'un qui a des problèmes de couple il comprend pas comment débloquer la situation il se sent embourbé ou dans l'éducation ou dans la santé ou peu importe quelle que soit la difficulté moi je me rappelle une personne fois qu'il est venu me voir il m'a dit j'ai une affaire elle est bloquée je comprends pas j'ai l'entrée j'ai la sortie j'ai commencé à chercher avec lui il ya des choses spirituellement qui bloquent qui sont connus de nos maîtres alors je vais poser des questions est ce que c'est ça est ce que c'est ça est ce que c'est ça jusqu'à ce que je suis tombé sur quelque chose il a résolu cette chose là sur une affaire qui était bloquée depuis des mois 48 heures après c'était réglé il ya toujours un lien de cause à effet entre ce qui m'arrive dans la vie matérielle et ma vie spirituelle entre mon âme et mon corps il ya toujours une relation de cause à effet le tout c'est de la trouver parce que dès l'instant où tu trouves cette relation alors la personne qui n'est pas mariée va se marier la personne qui n'a pas d'enfants avoir des enfants mes amis je vous invite à ne pas rester bloqué dans dans une situation il ya des choses sur lesquelles il faut oui se faire confiance mais des choses sur lesquelles on doit pas se faire confiance si je trouve pas une solution dans ma vie je dois pas me faire confiance et me dire attends moi j'ai fait tout ce que je pouvais c'est comme ça non j'accepte pas cette situation il doit manquer quelque chose il ya un angle de vue que j'ai pas j'ai paris en dessous un numéro un mail tous ceux qui veulent maintenant qu'une situation bloquée je vous invite à nous contacter et vous allez pouvoir vous apercevoir de vos propres yeux que des fois en une discussion comment tout peut s'éclairer Chazak Venit Chazak